On commence à la première ligne judaf. À savoir, si quelqu'un avait sur son corps écrit le nom d'HM, est-ce qu'il doit se fatiguer à chercher quelque chose pour couvrir, au moment où il se trempe au mikveh, le nom d'HM, pour ne pas se tremper comme ça, avec le nom d'HM découvert ? Ou bien, on craint que le temps de trouver cette chose-là, qui va lui couvrir le nom d'HM, il risque de perdre le moment de la mitzvah, il risque de perdre l'heure, la première heure, le jour même où il peut se tremper au mikveh, et donc il va perdre la mitzvah de se tremper au mikveh à temps. Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc l'Igman, maintenant, le demande, à la troisième ligne, pardon, on commence à la troisième ligne judaf. Et ça va, Rabbi Ossi ? Est-ce que Rabbi Ossi pense vraiment que ce trempe au mikveh à temps, c'est une mitzvah ? Et à tailleur, nous avons une brahita à propos de Yom Kippour. Yom Kippour, entameh, peut-il se trempe au mikveh, oui ou non ? Alors la brahita nous dit comme ça. On a une liste ici de cinq personnes impures. On a le zav ou l'azava qui ont des écoulements impurs. On a le metzvah et la metzvah qui sont les lépreux, hommes ou femmes. On a encore Boal Nida, c'est celui qui a eu des relations avec sa femme alors qu'elle était Nida. Il est devenu tamer automatiquement, comme elle. Et Tmemet, celui qui était impur pour un mort. Toutes ces personnes-là, Tvilatan Bayom, se trempent le jour. Le jour, ils se trempent, pas la nuit, ils peuvent se tremper le jour. Et donc le jour de Kippour aussi, ils peuvent se tremper au mikveh. S'il est arrivé le jour, ils doivent se tremper au mikveh, ou ils peuvent déjà. Donc ils le font même pendant Kippour. Ça ne s'appelle pas se baigner pendant Kippour. On ne craint pas ce problème. Nidav et Yoledet, les femmes impures qui sont à la Nida, qui a vu ses règles, ou bien la Yoledet, qui est une femme qui a couché, alors qu'est arrivé l'heure, ou plutôt le jour, de se tremper au mikveh pour se purifier, et que c'est arrivé en plein Kippour. Tvilatan, Balayl, elle se trempent à la nuit, à la nuit donc de Kippour. Balkhéry, un homme qui a eu un autre écoulement. Donc il y a le Zav, il y a le Balkhéry, il y a une différence entre la Touma de l'un et de l'autre. Ici, on est en train de parler de Balkhéry, qui est encore un autre tamé. Tovel voler kolemkulo, il peut se tremper à n'importe quelle heure de la journée de Kippour pour se purifier. Alors que les hachamis m'ont interdit au Balkhéry de Dirda, de Psukim, de Torah, de Tfilah, jusqu'à ce qu'il se trempe au mikveh. Donc ici, cet homme-là, a priori, avant les Tfilahs, encore je comprends qu'il doit se tremper, mais s'il a terminé les Tfilahs de Kippour, et qu'ensuite il est devenu tamé, pour quelles raisons lui permettre de se tremper au mikveh ? De toute façon, il n'a plus de Tfilahs à faire, malgré tout, pense à Nakama, il peut se tremper, il n'y a pas de problème. Rabbi Ossi Omer, il dit, Si on est déjà en plein après-midi de Kippour, donc il a déjà fait la Tfilah de Mincha, il pourra la faire la nuit, donc entre-temps, il ne lui reste plus de Tfilot à faire, et donc il n'a plus besoin de se tremper aujourd'hui, c'est plus justifié, il n'y a plus de raison de lui permettre de se tremper au mikveh. Donc on voit ici que Rabbi Ossi pense, qu'il n'y a pas de mitzvahs de se précipiter à se tremper dès que possible. C'est pour ça que Rabbi Ossi s'est permis de repousser la Tfilahs de ce balkyrie en question. Rabbi Ossi lui a dit de ne pas se tremper pendant Kippour, d'attendre la sortie de Kippour. Donc nous avons finalement une contradiction dans Rabbi Ossi, est-ce qu'il pense que Tfilahs bismana mitzvahs, il y a une mitzvahs de se tremper dès que possible, lui ou non ? Cette braïta-là en réalité ce n'est pas Rabbi Ossi, c'est Rabbi Ossi bismana mitzvahs. Rabbi Ossi bismana mitzvahs parle à propos d'une femme qui a plusieurs doutes sur la durée de sa touma, et donc le khachamim disait là-bas, elle doit se tremper plusieurs fois, des dizaines. Elle se trempe, selon khachamim, des dizaines de fois pour sortir de son doute de la durée de sa touma. Donc à chaque fois qu'elle a une occasion de croire qu'elle a déjà terminé sa touma, elle va se tremper au mikveh. Alors que Rabbi Ossi bismana mitzvahs dit, mais ce n'est pas la peine. Elle n'a qu'à se tremper une fois qu'elle termine toutes les options de touma, une fois qu'au maximum, au plus tard, au plus tard de toutes les options de sa touma, elle a déjà terminé, elle est déjà sortie de sa touma, à ce moment-là, elle se trempe une fois et c'est terminé. Elle n'a pas besoin de se tremper tous les jours, deux fois par jour, durant quelques semaines pour couvrir toutes les options de touma. Donc on voit ici que Rabbi Ossi bismana mitzvahs ne craint pas la mitzvah de tremper au mikveh de quoi possible. Il dit, sors de tous tes doutes, et ensuite tu vas tremper au mikveh. Mais peut-être qu'elle pouvait se purifier déjà depuis quelques semaines. Alors on ne lui dit pas quand même de se précipiter à le faire. Donc Rabbi Ossi bismana mitzvahs pense que Tvila bismana lav mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de se tremper au mikveh de quoi possible pour se purifier. Donc le Rabbi Ossi ici à propos de Kippour, qui dit que le Baal Kheri ne se trempe pas au mikveh Kippour l'après-midi après les tfilotes. Encore avant les tfilotes, on lui permet, parce qu'il en a besoin, de ce mikveh pour continuer ses tfilotes. Donc à l'époque où il était interdit de faire les tfilotes, on se trempe pas au mikveh pour un Baal Kheri. Donc on lui permettait, tant qu'il n'a pas fait une desfilote de Kippour, on lui permettait encore de se tremper au mikveh. Mais dès qu'il a terminé Mincha, alors Rabbi Ossi lui a interdit de se tremper et il va effectivement rater le jour de son mikveh. C'est pas grave, il le repousse au lendemain, parce que ce Rabbi Ossi est Rabbi Ossi b'Rabi Uda qui pense qu'on ne dit pas qu'il y a le mitzvah de se tremper au mikveh dès que possible. Tandis que Rabbi Ossi lui-même, pas Rabbi Ossi b'Rabi Uda, Rabbi Ossi, Rabbi Ossi en général, ne pense pas comme Rabbi Ossi b'Rabi Uda. Il pense lui qu'il y a huit mitzvah de se tremper au mikveh à temps. Donc selon Rabbi Ossi, eh bien on va permettre au Baal Kheri de se tremper au mikveh qu'il pour jusqu'à la fin du jour, même s'il a terminé cette filote. Et donc en ce qui concerne celui qui avait le nom d'Hashem écrit sur sa peau, eh bien on ne va pas lui dire d'aller chercher quelque chose à couvrir le nom d'Hashem pour se tremper avec parce qu'il risque de perdre le jour de son mikveh. Or Rabbi Ossi pense que il faut se tremper à temps. Vichna suivante. Un goye qui vient éteindre l'incendie. On ne lui dit pas on ne lui dit pas on ne se mêle pas car le repos du goye n'est pas imposé sur eux, sur les juifs. Donc le goye fait ce qu'il veut on ne se mêle pas il veut éteindre il éteint il ne veut pas éteindre il n'éteint pas on ne lui dit pas n'éteint pas ou éteint. Aval Katen Shabbat le Chabot mais un enfant qui vient éteindre on ne l'entend pas on ne le laisse pas éteindre car son repos le repos de l'enfant juif est imposé sur les juifs en général de faire attention à ce qu'il accomplisse la mitzvah de Shabbat est de ne pas éteindre l'incendie pendant Shabbat. On répète on reprécise encore une fois il s'agit de l'époque où les incendies n'étaient pas forcément dangereux les incendies étaient surtout un dégain un dommage pour les biens pour les maisons les maisons montaient en feu mais on pouvait sortir tous les gens des maisons aujourd'hui on a des grands immeubles aujourd'hui on a le gaz l'électricité c'est plus la même chose et il faut il faut éteindre les incendies même pendant Shabbat parce que c'est plus quoi Amar Abiyami à propos de l'incendie dit Abiyami les Rahamim ont permis de dire d'annoncer celui qui vient éteindre il ne perd pas autrement dit les goïm qui veulent éteindre qu'ils viennent éteindre ils ne vont pas en perdre c'est à dire après Shabbat on va s'arranger déjà on va les payer donc on a le droit de dire ça c'est une annonce qui est permise pendant Shabbat la Gemara propose une preuve à Rabi Ami de notre Mishnah un goïm qui vient éteindre on ne lui dit pas éteint ou n'éteint pas car son repos n'est pas imposé sur nous la Gemara vient déduire on ne lui dit pas on ne lui dit pas mais le laisser entendre qu'on est intéressé qu'il vient éteindre comme dire par exemple celui qui vient éteindre il ne va pas perdre sous-entendu de notre Mishnah c'est permis de lui dire puisque la Mishnah n'interdit que de dire éteint mais de dire celui qui éteint ne perd pas alors c'est permis et ma Sefa la Gemara repousse la preuve de notre Mishnah la Gemara dit viens je te lis la suite de la Mishnah on ne peut pas dire au goï on n'a pas besoin de dire au goï n'éteint pas donc de lui dire n'éteint pas on ne lui dit pas mais de l'inviter à éteindre même avec un remèze même sans lui dire clairement même en lui disant celui qui vient éteindre ne perd pas c'est interdit tout ce qu'on a permis c'est de se taire de se taire sans lui dire n'éteint pas et qu'il vienne de lui-même mais pas le laisser comprendre qu'il est invité à éteindre donc la Gemara des Jus de là je reprends n'éteint pas on n'a pas besoin de lui dire donc on peut se taire par contre on n'a pas à parler mais de dire celui qui est éteint ne perd pas on ne peut pas non plus dire ça aussi c'est interdit donc finalement tu voulais déduire de la Recha de la Mishnah que de lui dire éteint c'est interdit mais de lui dire celui qui est éteint ne perd pas c'est permis je te dirais de la fin de la Mishnah le contraire de lui dire n'éteint pas c'est pas la peine mais de lui dire celui qui est éteint ne perd pas c'est pas permis non plus donc on n'a pas de preuve de notre Mishnah puisque si tu commences à déduire notre Mishnah tu vas trouver avec une contradiction entre la déduction de la Recha en face de la déduction de la CFA donc la Gemara à chaque fois qu'elle rencontre un cas pareil elle conclut en disant Elameha Leka Lemash Mamina d'ici on n'a pas de preuve donc d'ici Elameha donc d'ici Leka Lemash Mamina on ne peut pas tirer de preuve parce que si tu tires une preuve dans un sens en faisant une déduction de la Recha je t'amènerai une preuve dans l'autre sens en faisant la déduction de la CFA donc laisse tomber notre Mishnah notre Mishnah ne s'est pas exprimé de manière suffisamment claire pour nous laisser déduire quel sera le dîn dans ce cas là Tanoura Banan et l'Areg Mare vont nous ramener une histoire c'est l'histoire d'un incendie qui est tombé dans la cour de Yosef Ben Simai Béchirin c'est le nom de l'endroit sont venus les pompiers les gens responsables de la ville de Tipori apparemment c'était une ville voisine les Chabot pour éteindre l'incendie qui est arrivé dans la cour de Yosef Ben Simai pourquoi il se sentait responsable de lui il était nommé du roi responsable et donc ils faisaient attention à lui ils sont venus éteindre l'incendie qui tombait en l'honneur du Shabbat il est arrivé un miracle et la pluie est tombée et les pluies ont éteint l'incendie on ne sait pas si c'était en été ou en hiver mais en tout cas la camarade appelle ça un miracle le soir après Shabbat Yosef Ben Simai a envoyé à chacun de ses pompiers ou de ses gens qui sont venus éteindre il leur a envoyé deux pièces de Slaim et à leur chef 50 Slaim lorsque les Chachamim ont entendu cette histoire où Yosef Ben Simai ne les a pas laissés éteindre l'incendie ils ont dit ils n'avaient pas besoin de les empêcher on ne lui dit on ne lui dit pas éteint ou n'éteint pas donc il aurait pu les laisser éteindre un enfant juif qui vient éteindre un incendie c'est pas on en profite pour se taire pas du tout on ne le laisse pas éteindre car son repos est imposé sur eux et donc on doit faire attention on doit attacher à ce que les enfants juifs ne fassent pas de ni même d'éteindre un incendie un enfant qui mange pas cachère qui mange des de la viande qui n'a pas de la viande d'un animal à qui on n'a pas fait la chrita correctement en tout cas le bedin est responsable est ordonné de l'éloigner de cette viande là de le séparer de cette viande là autrement dit le bedin est responsable le rat est responsable dans la ville est-ce que les enfants mangent cachère donc ici on a une preuve de notre mishnah que c'est comme ça ce qui n'est pas évident c'est une grande discussion dans Mosek Ativamot à savoir est-ce qu'un enfant juif qui ne mange pas cachère ou qui fait d'avérote le bedin sont responsables de l'empêcher de l'en empêcher de notre mishnah on voit que oui on est responsable on ne laisse pas éteindre les incendies pendant le shabbat la guimara repousse la preuve de notre mishnah Amar Abiyohanan Bekata Nosele Daat Aviv il s'agit ici d'un enfant qui fait à l'intention de son père donc il fait ça pour son père c'est pour ça que son père doit lui empêcher de le faire mais s'il fait ça à son propre titre l'enfant a décidé lui seul de faire pour son propre avantage son propre intérêt de faire une melaha comme par exemple de manger de la viande pas cachère donc il fait ça pour lui même on n'a pas de preuve de notre mishnah qu'il faudrait l'en empêcher aussi la guimara continue le calcul en disant Decavata Gabenohri si tu dis que c'est l'enfant qui a fait pour son père c'est pour ça qu'il faut l'en empêcher alors Decavata parallèlement à ce cas là Gabenohri à propos du goï on dira la même chose donc c'est le même cas la seule différence c'est qu'ici c'est un enfant et ici c'est un goï donc il s'agit d'un enfant qui a fait pour son père on doit l'empêcher le goï qui a fait pour le juif on n'empêche pas donc Decav il est daté d'Israël il fait à l'intention du juif d'Israël Mishare est-ce que c'est permis est-ce qu'il est permis de laisser un goï faire une melacha pendant le shabbat pour le juif répond la guimara Nochri le daté d'Enaf le goï il fait pour lui même pour son propre intérêt un goï qui voit l'incendie il s'en fiche de la maison du juif c'est pas ça ce qu'il a c'est pas ça ce qu'il a pressé à venir éteindre le feu c'est parce qu'il a peur que l'incendie touche sa maison à lui aussi c'est pour ça qu'il est venu ou bien parce qu'il veut se faire payer après shabbat donc le goï il fait ça pour lui même pour son propre intérêt c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de l'empêcher mais s'il est clair que le goï n'a fait ça que pour le juif alors effectivement il faudrait lui dire que non ne pas venir éteindre on a le droit de prendre une assiette de la mettre à l'envers au dessus d'une bougie afin que la bougie ne monte pas et que le plafond donc c'était des poutres ne prenne pas feu on a le droit de mettre aussi une assiette pour couvrir l'excrément d'un enfant ou bien pour bloquer un scorpion qu'il ne vienne pas mordre quelqu'un donc Rabbi Houda raconte une histoire comme ça qui a eu lieu devant Rabbi Yohanan Manzakai c'est le nom d'un endroit d'un pays arabe et Rabbi Yohanan Manzakai a dit sur cet homme là qui avait bloqué le scorpion dans une assiette Rabbi Yohanan Manzakai n'était pas content de ça il a dit je crains qu'il ait il a peut-être fait une d'avoir chassé d'avoir attrapé le scorpion Rachid explique la dernière ligne tout en bas je crains qu'il ait qu'il ait puisque le scorpion ne courait pas derrière lui alors c'est pas dangereux le scorpion il est gentil il est dans son coin je ne sais pas parce qu'il a fait la ménacha de chasser le scorpion ou pas je crains dire qu'il ait qu'il ait qu'il ait qu'un corban on reprend dans la gemara donc la gemara contitue une histoire sur trois qui étaient Rav Yehuda Rav Irmia et Rav Hanan ils sont arrivés chez M. Havin de l'endroit Neshikia ce M. Havin il a invité Rav Yehuda et Rav Irmia à s'asseoir donc les Rav Yehuda et Rav Irmia à Baraba on tourne la page on leur a amené des lits pour s'asseoir les Rav Hanan à Baraba Rav Hanan apparemment il lui semblait moins important que les Rav Yehuda et Rav Irmia et donc Rav Yehuda en question n'a pas invité Rav Hanan à s'asseoir il ne lui a pas amené de lit pour s'asseoir dessus Rav Hanan a trouvé que Rav Yehuda en question maintenit les livrets il enseigne à son fils notre Mishnah en l'expliquant de la manière suivante on a le droit de couvrir avec une assiette un excrément d'un enfant pour ne pas que l'enfant ne se salisse alors c'est pour ça qu'on peut couvrir la saleté à Marley Rav Hanan qui était un petit peu qui en voulait à Avine ne pas l'avoir invité à s'asseoir alors Rav Hanan lui a dit Avine l'idiot il enseigne des bêtises à ses enfants l'expriment d'un enfant c'est pas parce qu'on peut le donner aux chiens apparemment les chiens ils peuvent s'en servir je ne sais pas est-ce que vraiment ils mangent ça on dirait que oui et donc si c'est comme ça quelle est la raison quel est le besoin de couvrir cette saleté là c'est puisque c'est pas moucté on pourrait la prendre clairement et la mettre de côté l'enlever de là-bas c'était pas la peine de la couvrir si tu veux dire non il s'agit que c'est arrivé pendant Shabbat et que donc cette saleté là n'était pas avant Shabbat pour dire que c'était déjà prêt à être donné à un chien donc puisque c'est arrivé Shabbat c'est un Olad c'est un Moucté or nous avons une Braitha qui dit les fleuves et les sources donc les fleuves qui coulent qui coulent sont les sources qui jaillissent sont comme les pieds de tout le monde voyons Rashi Rashi explique cette chose là donc ici Rashi à gauche donc les fleuves les fleuves les courants de fleuves sont comme les pieds de tout le monde Mishoum N'importe qui peut prendre cette eau là et l'emmener à l'endroit où il a fait son hérou pour marcher avec il peut prendre l'eau et l'amener là où il va lui-même on entend cependant d'ici que cette eau là du fleuve ce n'est pas on peut le porter pendant Shabbat malgré que hier l'eau qui se présente devant nous maintenant Shabbat matin Shabbat après-midi cette eau là n'était pas devant nous hier et donc on aurait pu croire que c'est Moukhté parce que c'était pas c'était pas à notre service c'était pas présent devant nous puisque finalement c'est ça leur habitude il a son attention dessus et donc c'est pas Moukhté parce que Moukhté en réalité c'est le contraire de Moukhan Moukhan c'est-à-dire quelque chose qui est dans sa tête c'est prêt c'est prêt c'est prêt à être utilisé pendant Shabbat Moukhté c'est quelque chose qui est éloigné de sa conscience à l'entrée du Shabbat il ne pensait pas à ça ici on voit qu'une chose qui est fréquente une chose qui a l'habitude de venir pendant Shabbat elle n'est pas Moukhté même si elle n'était pas devant nous avant Shabbat Achinam ici aussi pareil puisque c'est l'habitude d'un enfant de faire ses besoins un peu n'importe où alors ou plutôt de les faire pendant Shabbat donc Dathé il a l'intention que ça va arriver pendant Shabbat c'est pas Moukhté il avait l'intention déjà depuis le début que lorsque ça va arriver il va donner à manger aux chiens donc Moukhté c'est pas c'est pas Moukhté si c'est pas Moukhté il n'a pas besoin d'amener une assiette pour couvrir cette saleté il pourrait la prendre directement et l'enlever donc voilà la reproche de Rav Khanan à Avin alors Avin lui a dit on reprend dans l'agmara alors Avin a demandé à Rav Khanan alors comment veux-tu que j'enseigne à mon fils alors il a dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah et il m'a dit comme ça dans la Mishnah c'est pas une saleté d'un enfant c'est pas un excrément d'un enfant c'est pas l'enfant qui a fait ses besoins l'enfant ici c'est celui qui doit être protégé de cette saleté ici il s'agit il dit c'est les besoins des coques qu'il faut couvrir pour que l'enfant ne se salisse pas avec or ça c'est Mukté ça il est clair que c'est Mukté parce que les chiens ne mangent pas cette chose là et puisque c'est Mukté c'est là où notre Mishnah a eu besoin de dire que de le retirer d'ici c'est interdit c'est un problème mais de le couvrir c'est permis pourquoi est-ce que c'est interdit de le retirer d'ici même si c'est Mukté veut t'époucler d'avoir grave chèlerie tu devrais sortir la permission de s'occuper de cette saleté ici t'époucler ça veut dire tu devrais sortir l'autorisation d'une autre référence d'une autre source d'une autre svara on a une autre raison de permettre ça d'avoir grave chèlerie c'est un pot d'excrément qui c'est gênant c'est dégoûtant ici et donc on a le droit de porter même si c'est Mukté de l'éloigner pourquoi ? parce que c'est gênant on ne peut pas manger on ne peut pas habiter à côté donc ici aussi cette saleté là de coque on devrait permettre de la retirer pour cette raison là qui s'appelle grave chèlerie c'est une saleté gênante si tu veux dire on ne permet que de porter avec le pot mais la saleté directement de ne pas la prendre c'est pas vrai pourtant on connait une histoire il y avait une souris qui a été trouvée dans les parfums de Ravashi donc on voit qu'une saleté qui est vraiment gênante on a le droit de la sortir directement même sans récipient donc revient la question cette saleté là des coques on devrait permettre de la bouger de l'endroit même sans la couvrir pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de la couvrir ? répond la gamara c'est un endroit de poubelle il y a là bas toutes les saletés et les ordures de toute façon donc on n'a pas de raison de permettre c'est pas un endroit habité où on permet de dégager les saletés de manière à ne pas être gêné je demande la gamara si c'est comme ça alors quel est le problème pourquoi est-ce qu'on craint que l'enfant risque de se salir là bas qu'est-ce que l'enfant a-t-il à faire dans ces endroits là de poubelle d'ordure ? répond la gamara non c'était dans la cour demande la gamara revient la question alors si c'était dans la cour alors on a à permettre de sortir cette saleté là pour la raison qui s'appelle grave c'est une saleté gênante qu'il est permis de la retirer pendant le shabbat répond la gamara non c'est la poubelle de la cour l'enfant il est là bas mais d'autre part ça ne s'appelle pas grave c'est pas un endroit habité à tel point qu'on pourrait permettre de sortir la saleté là bas donc finalement d'une part on n'a pas le héter de grave chalerie on ne peut pas retirer enlever la saleté de là bas d'autre part l'enfant risque de se salir puisque c'est quand même dans le coin de la cour et que l'enfant risque d'arriver là bas c'est pour ça que les rachamis ont permis de couvrir cette saleté là des coques avec une assiette on couvre avec une assiette mais pas on l'enlève et qu'on va continuer ce qu'on a vu ensuite dans la Mishnah un scorpion on a le droit de le couvrir aussi de le bloquer avec une assiette pour ne pas qu'il vienne mordre quelqu'un tous les insectes comme les scorpions et tous les reptiles qui sont dangereux qui peuvent tuer on peut les tuer pendant le Shabbat donc on peut les tuer sous-entendu même s'ils sont tranquilles ils sont gentils dans leur coin on peut aller les chercher et les tuer on a une bretta qui dit il y en a 5 qui peuvent être tués pendant le Shabbat la mouche en Egypte elle est dangereuse la guerre quelque chose comme ça dans la ville de Ninve et les scorpions de l'endroit de Chadaï qui sont aussi dangereux comme un chien fou n'importe où il est dangereux comment est-ce que Rabiouda pourrait permettre une chose pareille d'aller à leur rencontre pour les tuer celui qui fait une mêlaha quand il n'a pas besoin de la conséquence directe de la mêlaha il n'en a besoin qu'indirectement il est quand même c'est quand même interdit Minatora donc ici aussi il est vrai que cet homme là qui a tué le scorpion il ne l'a pas tué pour le manger ensuite il l'a tué pour s'en débarrasser pour se protéger ça s'appelle donc une mêlaha si c'est une mêlaha selon Rabiouda il s'interdit quand même Minatora si il s'interdit Minatora je comprends quand le scorpion court après lui qu'il serait permis de le tuer d'aller à sa rencontre pour le tuer parce que c'est picoach nefesh mais si le scorpion il est dans son coin pour quelle raison va permettre un dérabanan pardon un déoraita d'aller le tuer sachant que selon Rabiouda c'est déoraita ça s'interdit Minatora de le tuer donc pour quelle raison va permettre de le tuer et la lave Rabi Shimon donc ça ne se comprend que selon Rabi ça peut se comprendre que selon Rabi Shimon qui dit que melaha j'en atriha l'egufa patour donc il interdit Midera banane mais pas Minatora de faire une melaha dont la conséquence ne nous intéresse qu'indirectement ce n'est pas que j'ai besoin d'obtenir ici un scorpion mort c'est plutôt que j'ai besoin que le scorpion ne soit pas vivant donc quand il a été tué ici ce n'était pas comme on a dit pour l'avoir tué ce n'est pas que j'ai besoin du scorpion mort ça s'appelle l'egufa selon Rabi Shimon c'est pour ça qu'il est permis même si le scorpion il est calme dans son coin les Khamim ont cependant permis d'aller le tuer parce qu'il est quand même dangereux et donc on voit ici que selon Rabi Shimon il n'y a que ces cinq choses là qui sont permises on a le droit de les tuer pas plus que ça c'est une objection contre Rabi Joshua Ben Levi qui a permis de tuer tous les mazikines tous les insectes qui sont dangereux on peut tous les tuer or ici on ne voit que les cinq il n'y en a que cinq qui sont permis donc on a une objection contre Rabi Joshua Ben Levi qui nous dira que cette braïta là elle est une braïta corrigée une braïta qui a été vérifiée peut-être ça fait partie des braïtotes qui sont fausses qui ont des erreurs car Rachid nous explique les braïtotes qui ont été enseignées chez Rabi Khi et Rabi Joshua ce sont des braïtotes qui ont été bien vérifiées et ce sont des braïtotes qui ont été donc confirmées elles sont des braïtotes desquelles on pourrait objecter n'importe qui mais les braïtotes qui ne viennent pas de chez Rabi Hoshaya qui n'ont pas été vérifiées dans la échive de Rabi Khi et Rabi Hoshaya il se trouve des erreurs là-bas donc on ne peut pas vraiment objecter les rachamim à partir de ces braïtotes là or cette braïta là est une braïta qui n'est venue que de chez Rabi Yosef c'est Rabi Yosef qui connaissait cette braïta elle n'est pas passée par Rabi Hoshaya donc comment peux-tu objecter Rabi Hoshaya Ben Levi à partir de cette braïta ou peut-être tu peux objecter mais au moins on dira que bon c'est pas très grave peut-être que la braïta elle est fausse répond la gamara à Rabi Yosef c'est moi qui enseigna cette braïta donc on commence ici les grandes lignes et d'ailleurs j'ai objecté Rabi Hoshaya Ben Levi à partir de cette braïta donc on rappelle Rabi Hoshaya Ben Levi a permis de tuer tous les mazikim tous les insectes dangereux pendant Shabbat et on a une objection à partir de cette braïta on voit qu'il n'y en a que cinq qui sont permis à être tués pendant Shabbat ce que Rabi Hoshaya Ben Levi a permis de tuer tous les mazikim il s'agit d'un cas où ils viennent ils courent après lui et là selon tout le monde Rabi Shimon Rabi Houda selon tout le monde il est bien clair qu'il est permis de les tuer immédiatement parce que c'est Piko Hanefesh même selon Rabi Houda qui considère que c'est un déraïta c'est interdit il va permettre à cause du danger de mort d'aller le tuer mais dans le cas où dans le cas où ils ne sont pas en train de courir après lui dans ce cas là effectivement il sera interdit de les tuer même selon Rabi Hoshua Ben Levi un élève en signer une braïta devant Rabi Houda celui qui tue des serpents des scorpions pendant Shabbat il se promène il va les tuer les uns derrière les autres alors qu'il ne court pas après quelqu'un il ne menace personne les chassidim les grands sadikim ne sont pas satisfaits de lui à Marley Rava Baravuna a dit à celui qui a enseigné cette braïta là devant lui il lui a dit les chassidim et ces grands sadikim en question qui ne sont pas contents de cet homme là qui a tué les serpents les chassidim ne sont pas contents d'eux donc les chassidim ne sont pas contents des chassidim qui ne sont pas contents de celui qui tue les serpents autrement dit c'est une petite coûte mal placée que de que de s'énerver contre les gens qui tuent les serpents au contraire il a bien fait au pli Gaddhavuna et la Gemara dit que ce Rava Baravuna il est en marloquette avec son père Ravuna qui lui pense effectivement qu'en la braïta qu'il est interdit de le faire il est interdit de tuer des serpents qui ne menacent personne Ravuna a vu un homme pendant Shabbat qui tuait une abeille une guêpe pendant Shabbat Amar lui a dit est-ce que tu as terminé de tuer toutes les guêpes sur terre qu'est-ce que tu as gagné tu en as tué une il en reste encore beaucoup donc ne crois pas que tu as gagné grand chose et donc c'est pour ça que Ravuna pense qu'il est interdit de le faire celui qui a vu pendant Shabbat des serpents et des scorpions il est clair qu'on les a présentés devant lui pour qu'il les tue donc c'est que du ciel on a dirigé ces méchants serpents et scorpions à côté de lui pour qu'ils puissent les tuer on ne parle pas forcément de Shabbat la vérité le haragan s'il n'a pas réussi à les tuer alors là c'est le contraire apparemment ils ont été envoyés du ciel pour le tuer simplement il a eu un miracle du ciel qu'il a été sauvé donc au contraire cet homme là il était il était condamné il devait mourir et voilà que le serpent est arrivé à le voir mais il a été quand même sauvé on lui a fait un miracle il a dû avoir quand même un mérite mais c'est pas le grand sadique à qui on envoie des serpents des scorpions pour les tuer afin de sauver les gens en général s'il a réussi à les tuer alors on dira que on dirige donc il envoie les mérites entre les mains des méritants des tannikim donc quelqu'un qui a eu l'occasion de tuer un serpent c'est qu'apparemment il a bien d'autres mérites et donc c'est lui qui a mérité de profiter de cette mitzvah là que de tuer ce serpent méchant et dangereux si par contre il n'a pas réussi à le tuer alors apparemment c'est le serpent qui est venu le tuer simplement il a eu un mérite qui a pu quand même le sauver et donc il a été sauvé de la mort mais c'est pas un sadique il ne s'agit pas de quelqu'un qui va au zoo et qui voit un serpent et voilà que cet homme là n'a pas réussi à tuer le serpent il ne s'agit pas non plus de quelqu'un qui se promenait et qui a vu de loin ou même de proche un serpent et il ne l'a pas tué il n'a pas pensé à ça ou même peut-être s'il a pensé il n'a quand même pas réussi à le tuer ce n'est toujours pas la preuve que ce serpent a été envoyé pour le tuer à lui simplement il a eu un miracle en dernière minute d'être sauvé il ne s'agit par contre que du cas où on voit que le serpent il siffle contre lui et que vraiment il vient l'attaquer et que cet homme là a quand même été sauvé et il n'a pas réussi à tuer le serpent c'est là on dira cet homme là devait mourir on lui a fait un miracle mais si le serpent ne vient pas à sa rencontre pour l'attaquer il n'est pas en train de siffler contre lui dans ce cas là même si la personne ne l'a pas tué ce n'est pas la preuve qu'il devait mourir et que le serpent était envoyé pour l'attaquer il y a eu une histoire une fois où un serpent est tombé au Bata Midrash peut-être qu'il est tombé du plafond et s'élevé un homme un juif un juif niouti c'est le nom de son endroit et il a tué en voyant cette histoire il a dit il l'a attaqué quelqu'un comme lui Rabbi a dit sur le serpent l'a attaqué quelqu'un comme lui quelqu'un comme le serpent l'a attaqué l'a attaqué le serpent la Gemara ne comprend pas cette phrase là est-ce que Rabbi l'a dit dans le bon sens ou dans le mauvais sens il va y aller où est-ce que Rabbi voulait dire on s'est posé la question est-ce que ça veut dire quelqu'un comme le serpent l'a attaqué et donc il a bien fait parce qu'il l'a attaqué puisque le serpent venait à l'attaque il était dangereux donc cet homme là est venu à l'attaque contre le serpent il l'a bien fait ou non au contraire c'est un serpent qui a attaqué un serpent Rabbi n'était pas content de cet homme là et il appelait le serpent le copain du serpent il a attaqué le serpent Tashma viens écoute ils étaient assis à l'entrée et la chose a été dite entre eux d'entre eux deux la question était posée ils ont posé la question à Rabbi qu'est-ce qu'il en est de tuer les serpents et les scorpions pendant le Shabbat à Marlow il aurait répondu tirane une guêpe je tue un serpent et scorpion je peux tuer donc la Gemara veut prouver d'ici qu'au contraire c'est bien il a bien fait de tuer le serpent la Gemara repousse la preuve en disant peut-être que non il n'est permis de tuer les serpents et les scorpions comme quelqu'un qui marche au passage il a marché sur le serpent désolé excusez-moi monsieur le serpent j'ai dû passer par là j'ai pas fait attention il fait semblant les fitoumo il est genre l'innocent qui est passé et il fait semblant de ne pas avoir fait exprès d'avoir tué le serpent de cette manière là il est permis de le faire mais pas d'aller à l'attaque contre le serpent pour aller le tuer ça c'est peut-être interdit on n'a pas de preuve d'ici que ça aussi c'est permis la Gemara vient renforcer cette idée là roc s'il y a de la salive quelqu'un craché par terre et on veut on veut l'enlever d'orso les fitoumo il marche dessus les fitoumo sans en faisant sans se concentrer dessus vraiment donc il marche comme si il passe il est de passage et automatiquement la salive sera sera enlevé sera nettoyé il n'a pas le droit de venir et s'occuper de cette cracha en question parce que on craint d'abord ça ressemble à mes marières quelqu'un qui vient lisser comme on a dit lisser la peau c'est interdit pendant Shabbat là aussi on a ce problème aussi il y a encore un problème de il risque d'égaliser les trous dans la terre donc ça aussi c'est une raison de l'interdire a priori mais s'il fait ça au passage c'est permis un serpent il peut marcher au passage il peut marcher sur lui pareil pour un scorpion donc c'est que de cette manière là qu'il est permis mais pas d'aller vraiment aller l'attaquer et le tuer raconte également une nouvelle histoire donc Ababar qui était Ababar Minoumi peut-être que Marta c'était sa mère et Minoumi c'était son père en tout cas à cet homme là les gens de Resh Galuta qui étaient la tête de l'exil ils lui avaient prêté de l'argent donc ils leur devaient de l'argent ils l'ont amené pour l'embêter un peu parce qu'ils lui ont voulu ne pas pouvoir rembourser sa dette il y avait la bas de la cracha par terre il y avait de la cracha a dit à ses serviteurs vous n'avez pas besoin de le faire vous avez une autre solution que celle-ci on va s'arrêter là pour aujourd'hui est Merci.